Au nom de l'Aforap, je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire. Pour nous, c'est extrêmement important de pouvoir organiser un webinaire national parce que depuis la mi-avril, on a huit groupes de travail qui ont été coordonnés au niveau de l'Aforap et l'ensemble des structures régionales d'appui qui couvrent toute la France métropolitaine et les DOM-TOM, et on a organisé de nombreuses réunions hebdomadaires pour proposer des ressources qui soient vraiment utiles et complémentaires aux démarches que vous avez pu réaliser en interne, et tout cela en appui pour vous faciliter la mise en oeuvre du retour d'expérience. Merci Noémie, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Forap. Comme il vient de vous être précisé, dans le contexte de la crise sanitaire inédite à laquelle nous avons tous été confrontés, et face à son caractère exceptionnel, nous avons décidé, nous toutes les SRA, dès mi-avril de travailler ensemble afin de préparer et de vous aider dans la reprise d'activité et dans la démarche de retour d'expérience de cette crise COVID-19. La fiche qui est actuellement sur vos écrans a été créée et proposée fin mai, à la fois pour décrire et illustrer le déroulé de la crise sur une échelle de temps. Sur ce schéma, nous avons représenté les étapes de la sortie de crise COVID-19, en précisant celles où des outils seraient proposés. Les outils seront décrits plus précisément au verso de la fiche, j'y reviendrai dans quelques instants. Il y a eu donc au départ le temps de l'alerte avec le déclenchement des plans blancs, plans bleus et plans de continuité d'activité. Ensuite, le temps de gestion de la crise même, avec la mise en place, en général, d'une cellule de crise, appelée aussi copil de crise ou autre. Et puis, bien sûr, une très très forte mobilisation. Puis, la reprise d'activité, progressivement, pour laquelle nous avons mis à disposition des PRA, des plans de retour d'activité, adaptés à chaque secteur sanitaire, médico-social et la ville. Aujourd'hui, c'est le temps du retour d'expérience, un temps essentiel, avec la proposition de plusieurs outils, élaborés, comme nous vous l'avons dit, de façon collaborative au sein de la FORAP et testés auprès d'établissements et de structures volontaires que nous tenons à remercier. En effet, cette crise a entraîné des modifications majeures des organisations, des pratiques professionnelles, avec des innovations en termes de technique, de coopération, de communication avec l'ensemble des parties prenantes. À l'échelle de chaque structure, de chaque équipe, il est essentiel d'analyser en profondeur, de façon collective, structurée, la manière dont son propre système de fonctionnement, ses organisations, ses pratiques ont été impactées. Pour cela, il est nécessaire de mobiliser la méthodologie dite du retour d'expérience, qu'on résume en REX ou RETEX. C'est une approche précise, rigoureuse, qui se mène pas à pas, sans précipitation, pour tirer des enseignements, identifier les pratiques à conserver ou à adapter, les points forts et aussi les difficultés ou les faiblesses à exploiter. Au verso de la fiche, vous retrouvez la liste des différents outils, leurs objectifs et aussi des indications sur quel moment mobiliser quels outils. Merci beaucoup Brigitte, bonjour à tous. Donc je vais prendre juste deux petites secondes pour vous expliquer un peu la genèse de ce mémo. Au cours de la deuxième quinzaine du mois de mai, des sondages ont été conduits auprès de quelques professionnels dans quelques régions d'Est, par la FORA, pour connaître leurs points de vue et leurs attentes vis-à-vis d'une démarche de retour d'expérience. Et les résultats ont montré, d'une part, un intérêt très marqué pour le REX et une envie d'en faire rapidement bénéficier les organisations. Et d'autre part, l'appréhension de deux écueils principaux, identifiés par les professionnels, qui sont le manque de temps et le manque de maîtrise méthodologique par rapport à ce RETEX. Et donc c'est assez logiquement qu'un des premiers outils élaborés et mis à disposition par la FORAP a été donc ce mémo méthodologique à l'attention à la fois des établissements sanitaires et médico-sociaux pour organiser son retour d'expérience interne. Donc les objectifs de ce mémo sont de trois ordres. Premier point, afficher la finalité vertueuse du retour d'expérience. Les bienfaits du retour d'expérience, c'est une notion qui est vieille comme l'humanité. Mais là, l'idée, c'est de replacer ces bienfaits dans le contexte d'une organisation complexe, comme peuvent être nos structures, pour en augmenter la résilience. Deuxième objectif du mémo, c'est d'expliciter les attendus de la démarche RETEX. Et en particulier, mettre en lumière ce qu'est et ce que n'est pas le RETEX, donc afficher les écueils éventuels. Et puis bien sûr, l'objectif essentiel qui est de fournir aux professionnels les éléments méthodologiques les plus opérationnels possibles, qui leur permettent de préparer, de mettre en œuvre et de suivre cette démarche RETEX. Donc, le mémo se présente sous forme d'un livret de huit pages qui décline les repères clés d'une démarche RETEX, avec des points d'accroche, des post-it qu'on a voulu insérer tout au long du livret spécial COVID, en mettant en lumière les points de vigilance, les points d'attention pour un RETEX dans le contexte du COVID. Donc, on a une première étape qui est le quoi, où on définit ce qu'est le RETEX. On donne les différentes définitions. Le pourquoi, c'est-à-dire quels sont les objectifs qu'on cherche à atteindre en impulsant une démarche RETEX et quelle est la finalité pour augmenter la résilience. Un autre point qui est le avec qui, c'est-à-dire les acteurs clés du RETEX, les promoteurs, ceux qui vont asseoir la démarche, la soutenir, et puis les contributeurs, ceux qui vont apporter leur point de vue, leurs éléments d'expérience et donc alimenter les données qui vont permettre de conduire ce RETEX. Un autre point important qui est quand, quel est le moment optimal pour conduire ce RETEX, donc les différents éléments à prendre en compte pour définir ce moment. Et puis, bien sûr, le comment, c'est-à-dire la proposition méthodologique, les points de repère pour les étapes de préparation, de mise en œuvre et de suivi du RETEX. Sur l'étape, le temps de la mise en œuvre, la FORAP, c'est sur ce temps-là que la FORAP a développé une boîte à outils extrêmement large, on va dire un peu à votre bon cœur. Ce sont les outils qui vont vous être présentés dans la suite de ce webinaire. Donc, il va s'agir pour vous, en tant que structure connaissant votre terrain, vos écueils et vos forces, il va s'agir pour vous de choisir l'outil ou les outils qui vont le mieux correspondre à vos objectifs et à vos moyens, toujours en fonction de ce que vous aurez défini comme objectif et périmètre du RETEX. Au final, ce mémo, il va vous être utile pour préparer et organiser votre démarche de RETEX interne, mais il va aussi vous être utile comme support de communication, puisque la communication, c'est un point essentiel. Brigitte l'a dit, le retour d'expérience est une démarche collective qui doit emporter, on va dire, toutes les personnes concernées par le périmètre défini, et donc il est important de communiquer largement sur cette démarche. Et c'est à cet effet qu'on a également mis à disposition sur le site de la FORAP et sur le site de Voisseira une version du mémo en facilitation graphique. Donc, vous avez une illustration, un petit extrait sur la diapositive, où vous avez vraiment les points clés, mais sous une forme très agréable à regarder et qui peut être utilisée pour vos supports de communication. Donc, en résumant, ce qu'on peut dire pour un RETEX réussi, il faut une direction engagée, un pilote formé, une équipe RETEX investie, une méthodologie formalisée et des professionnels associés. Voilà pour le mémo méthodologique qui vous est proposé par la FORAP. Bonjour à tous. Donc, effectivement, pour faire suite à ce que disait Isabelle et permettre de sécuriser les données qui ont été recueillies tout au long de cette crise, il nous a semblé important de mettre en place un outil qui permette de recenser les différentes étapes qui se sont déroulées au cours de la crise. Donc, l'objectif de ce chronogramme, c'est de centraliser les informations de façon chronologique de manière à ne pas perdre d'informations et ne pas négliger aucune étape du déroulé de la crise. Donc, en fait, ça permet de classifier les éléments marquants les plus importants et de mettre en regard les décisions qui auront été prises au sein de chaque établissement à partir des recommandations nationales qui ont été nombreuses et qui se sont succédées de manière successive et nombreuses au cours de cette crise. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir identifier à chaque étape clé l'impact sur vos organisations au sein de vos établissements. Donc, il s'agit de recueillir les éléments importants qui ont été mis en place, les actions qui auront été mises en place sans les analyser, mais pour ne pas perdre d'informations importantes et pouvoir ensuite faire un retour d'expérience avec déjà une somme d'informations qui auront été recueillies à l'aide de cet outil. Donc, pour vous donner une idée, les outils, en fait, ils auront été déclinés. On a fait un modèle pour cinq secteurs, en fait, le médico-social, la santé mentale, le sanitaire, le handicap et les soins primaires. Et en fait, un tableau Excel a été créé avec les décisions prises pour chaque secteur, vous permettant, en fait, d'éviter d'avoir à les rechercher, mais de pouvoir les reprendre au sein de ce tableau et ensuite de décliner les actions au sein de vos établissements. Pour chaque secteur, on a fait une fiche modèle, une fiche type, qui vous permettra, en fait, de voir un petit peu l'idée de ce chronogramme. Donc, en fait, on a la décision ou l'événement externe, national, régional, territorial, qui aura été prise, que vous retrouverez dans le tableau Excel, qui vous évitera, en fait, d'aller les rechercher. Et ensuite, comment vous avez décliné cette décision en interne, donc de manière chronologique, à partir de la date et parfois de l'horaire, puisque, par exemple, pour le médico-social, la décision d'interdiction des visites s'est faite en fin d'après-midi et l'impact a été immédiat sur les organisations. Ensuite, l'idée, c'est comment ces décisions ont impacté le système et le fonctionnement habituel. Donc, de pouvoir recenser, à partir des organisations, l'impact que ça a pu avoir, à la fois sur le management, sur les organisations, sur les ressources humaines, que vous puissiez décliner et hiérarchiser, en fait, l'impact que ces décisions auront eu sur vos organisations. Et à l'issue, en fait, de ce système, de cette organisation, vous pourrez, en fait, faire un premier niveau de débriefing, mais très réduit. En fait, l'idée, ce n'est pas de faire le retour d'expérience à cette étape-là, mais c'est vraiment de recenser les impacts sur vos organisations. Mais vous pourrez déjà voir ce qui a déjà marché et ce qui est à mettre en axe d'amélioration, ce qui a été plus difficile sur le plan aussi bien organisationnel que des facteurs humains. À partir de là, en fait, une fois que vous aurez recensé, vous pourrez, en fait, classifier vos événements et donc il y aura une saisie sur eFORAP qui vous permettra, en fait, d'avoir une mesure d'impact, une courbe qui vous permettra ensuite de faire votre retour d'expérience de manière un petit peu hiérarchisée avec les axes que vous aurez à travailler peut-être en priorité et les axes pour lesquels il y a eu moins de difficultés. Donc, pour terminer, par rapport à cette ressource du chronogramme, actuellement, sont déjà disponibles sur le site de l'AFORAP la fiche mémo et l'illustration par secteur d'activité qui vous permet, en fait, de voir comment on peut remplir cet outil-là et comment il peut être utilisé ensuite pour votre retour d'expérience. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est vrai, on parle toujours de facteurs humains, de culture de sécurité, tout ça pour la sécurité du patient. En fait, il s'avère que les ressources de l'équipe et leur utilisation en situation de crise sont un enjeu assez fondamental et indispensable. Et pour cela, pour savoir un petit peu ce qui s'est passé en termes de facteurs humains, en termes, effectivement, de comment va se passer la résilience dans la structure après cette crise et surtout celle de la COVID qui est quand même assez longue et ce n'était pas connu jusqu'à présent, nous avons choisi dans le groupe de travailler et de proposer des items qui sont ciblés et représentatifs parce que sinon, il y en avait beaucoup trop et ce n'était pas possible de travailler sur absolument tout. Et l'objectif, c'était que vous puissiez évaluer et tirer des enseignements de ce que les équipes ont pu offrir à la sécurité des patients pendant la crise et en particulier pendant la crise de la COVID-19 qui nous intéresse ici. Alors, c'est vrai, il va falloir qu'un minimum de maturité dans le management du travail en équipe soit nécessaire au sein de la structure. Cela dit, cela dit, peut-être que ce minimum a vu le jour pendant la crise justement et c'est tant mieux parce que du coup, maintenant, c'est là-dessus qu'il va falloir capitaliser tous ces acquis, les bons comme les moins bons, c'est ce que l'on dit depuis le début, il va falloir s'intéresser à tout pour pouvoir aller de l'avant. Alors, pendant ce temps-là, les équipes ont été créatives, elles ont su se renouveler à la fois dans leur fonctionnement et dans leur organisation, elles ont su montrer du soutien, de la confiance, de la coopération, de l'initiative entre ces membres mais aussi avec les patients et leurs proches. Eh bien, du coup, si elles méritent qu'on s'y intéresse et qu'on inclue ce qui va ressortir de cette évaluation du travail en équipe et de la façon dont ça a réagi, on s'intéresse et on l'intègre au retour d'expérience de l'institution, de l'établissement. La base qu'on vous propose, c'est un questionnaire, questionnaire qui va permettre de recueillir le vécu des professionnels, de l'équipe et puis nous vous proposons ensuite de faire deux façons d'utiliser ce questionnaire. C'est d'une part, première option, de pouvoir passer ce questionnaire tout de suite pendant la séance de débriefing. Et ça, cette option-là, vous ne pouvez la faire que si votre équipe est petite. Si à partir d'un certain nombre, à partir de 8-10 personnes dans l'équipe qui vont fonctionner dans la séance de débriefing, ça ne va pas être possible. Donc, du coup, la deuxième option, c'est d'utiliser ce questionnaire avant la séance de débriefing, que l'équipe puisse avoir ce questionnaire, puisse y répondre de façon complètement anonyme. Les résultats vont en ressortir et vont être analysés pour pouvoir être passés par l'animateur de la séance de débriefing pendant la séance. Et donc là, sur cette option, on vous proposera de vous connecter sur les IFORAP de vos structures régionales. Alors, je sais que nous, nous n'en avons pas à La Réunion, ni sur Mayotte, mais il y a une des structures régionales d'appui qui se portera support pour pouvoir travailler dessus. Et du coup, les résultats vont être faits au fur et à mesure de la saisie. Et nous pourrons avoir ces résultats de l'ensemble des retours des questionnaires anonymes pour pouvoir mieux travailler pendant la séance de débriefing. Voilà. Ensuite, vous vous demandez certainement comment est-ce qu'il faut faire l'animation de cette séance de débriefing. Eh bien, pour cela, nous vous avons construit un guide sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Ils vont vous expliquer les deux options qu'on vous propose et la façon dont on vous conseille de mener ces séances de débriefing qui sont plutôt sous la forme de ce que l'on appelle la facilitation de groupe. Alors, c'est vrai que quand on est formé à la facilitation de groupe, ça paraît évident. Pour ceux qui ne le sauraient pas et qui auraient quand même besoin d'être guidés pour pouvoir animer correctement leur séance de débriefing, eh bien, nous vous donnons quelques clés pour pouvoir justement mieux débriefer votre séance. Voilà. Donc, du coup, il faut faire attention parce que ce questionnaire qui ne comporte pas énormément de questions par rapport à tout ce qu'on aurait pu poser comme question pour évaluer le travail en équipe, eh bien, vous allez pouvoir le faire pour mobiliser une équipe médico-soignante. Ça, c'est le grand classique. Ça peut aussi s'utiliser sur les équipes médico-techniques, voire techniques, voire pourquoi pas administratives. Par contre, nous vous déconseillons fortement d'utiliser ce questionnaire brut, en tout cas de la façon brute, pour pouvoir travailler sur l'équipe en interface, en fait, entre différentes équipes pour pouvoir savoir ce qui s'est passé. On ne l'a pas construit de cette façon-là parce qu'on voulait vraiment s'intéresser à ce qui s'était construit au sein d'une équipe et comment elle avait réagi, comment elle avait su avancer, comment elle avait su se ressourcer. Et du coup, en fait, là, vous voyez les sept premières questions. Il y en a une trentaine à peu près. Si mes souvenirs sont bons, il y en a 32. Donc, vous voyez, c'est un questionnaire qui sera facilement rempli, saisi ou passé en séance de débriefing par les professionnels. Ça se remplit en cinq minutes. On l'a fait tester pour cela. Et puis, pour essayer aussi de savoir si les questions que l'on pose sont compréhensibles et sont cohérentes. Et puis, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur cet outil que l'on vous mettait à disposition. Bonjour. Donc, nous, notre groupe, nous avons décidé de travailler sur une méthodologie que beaucoup d'établissements connaissent aujourd'hui, puisqu'il s'agit de la méthodologie des traceurs, patients traceurs et parcours traceurs. L'objectif de notre groupe, en fait, c'était de mettre à disposition des établissements, des outils qui vont permettre d'évaluer et d'analyser les pratiques et les organisations professionnelles en s'appuyant et en croisant les expériences des patients et des équipes. Donc, vraiment, une volonté de recueillir dans cette période toute particulière qui est la crise COVID-19, cette expérience des patients pris en charge, mais également cette expérience des équipes. Donc, nous avons mis à disposition des établissements quatre outils. Donc, deux mémos, un mémo patient traceur en période de crise COVID et un mémo parcours traceur en période de crise COVID. Ces mémos vont vous permettre de préparer et d'organiser vos traceurs, mais ils vont également vous permettre de communiquer autour de ces traceurs. Dans ces mémos que vous retrouvez sur le site de la FORAP, sur le site de vos SRA, nous avons indiqué des exemples de parcours traceurs à évaluer, des exemples de profils de patients à évaluer et nous avons fait figurer quelques points de vigilance pour réaliser ces traceurs en période COVID. Comment s'organiser ? Comment organiser vos entretiens avec les patients, avec les équipes et comment valoriser cette expérience ? En plus de ces deux mémos à disposition, nous allons vous mettre à disposition et en demandant à vos SRA, vous aurez deux grilles, une grille d'entretien patient traceur en période COVID et une grille pour analyser vos parcours traceurs en période COVID. Ces grilles, vous le verrez, elles sont complètement inspirées des grilles que nous connaissons tous, les grilles validées par l'HAS, mais nous avons intégré des critères d'intérêt spécifiques à la prise en charge en période de crise. Donc, quelques exemples, nous avons intégré tout ce qui concerne l'anamnèse de la prise en charge de ces patients, des critères d'intérêt sur le dépistage et le diagnostic réalisé, des critères d'intérêt sur les nouvelles pratiques organisationnelles en période de crise, mais également des critères concernant la logistique propre à ces périodes de crise, des critères sur le savoir patient sur cette pathologie COVID et également des critères sur les processus collaboratifs développés entre les équipes et les patients. Nous avons, au travers de ces grilles, également fait des focus sur les thématiques importantes dans le cadre de cette période de crise, à savoir l'information du patient, l'information de son entourage, les droits du patient et la dignité. L'idée de ce travail, c'est vraiment d'utiliser ces traceurs pour disposer du point de vue du patient et de l'équipe sur un parcours en période de crise. La deuxième idée, c'est vraiment de repérer et de travailler sur les événements marquants survenus au cours de ce parcours en période de crise et qui auront été rapportés non plus par les professionnels, mais par les patients. Et puis, l'idée in fine, c'est vraiment d'intégrer cette expérience patient à votre RETEX afin d'y amener un abord beaucoup plus qualitatif que tout ce qu'on a développé jusqu'à présent. Et puis, comme on en discutait hier, ces patients traceurs ou ces parcours traceurs que vous ferez en période de crise COVID pourront être valorisés dans le cadre de la certification V-2020 puisque, effectivement, l'HAS nous attend également sur les méthodos qui auront été mises en œuvre pendant cette période COVID. Donc, voilà. Donc, vous avez quatre outils à votre disposition. Les deux mémos disponibles sur le site de la FORAP et de votre SRA et les deux grilles adaptées à la prise en charge COVID-19 que vous pouvez demander par mail à vos SRA. Effectivement, cette dernière ressource permet d'évaluer le dispositif de gestion de crise et nous l'avons adaptée pour les structures sanitaires, médico-sociales et aussi les structures mixtes. Les objectifs, c'était de disposer d'un outil facile à utiliser permettant une auto-évaluation en collectif afin d'identifier les actions à maintenir ou à mener et de capitaliser aussi sur les réussites qui se sont révélées pendant cette période. C'est un outil clé en main accompagné lui aussi d'un mémo pour vous guider dans son utilisation. Alors, en fait, il s'agit d'une grille Excel avec plusieurs onglets, un onglet méthodologie, un onglet pour les renseignements sur la structure et c'est là que vous pourrez cocher sanitaire mixte ou médico-social, la grille en elle-même, un onglet de synthèse et puis les éléments aussi de bibliographie sur lesquels nous nous sommes appuyés pour construire notre questionnaire. La grille se compose de 80 critères qui sont classés en neuf thématiques. On a souhaité balayer à la fois le cadre réglementaire, le fonctionnement lui-même de la cellule de crise, les organisations, les ressources, la communication et aussi la coordination avec les partenaires. L'outil, comme tu viens de le dire, Noémie, n'a pas vocation à évaluer les prises en charge, mais il se concentre bien sur comment a fonctionné cette gestion de crise au sein de l'établissement, de la structure en elle-même. Vous pouvez soit évaluer toutes les thématiques ou choisir celles que vous souhaitez investiguer. Et à la fin de la grille, on a aussi eu l'idée de laisser cinq questions libres et personnalisables pour chaque établissement, chaque type de structure. Notre recommandation, c'est de compléter cette grille lors d'une réunion d'équipe avec l'équipe RETEX des membres de la cellule de crise et puis d'y associer quelques professionnels. On prévoit à peu près deux à trois heures. Pensez à transmettre en amont la grille aux participants pour qu'ils se l'approprient. Et puis, bien évidemment, vous allez la remplir sur la base des informations que vous aurez précédemment collectées, que ce soit à travers, par exemple, l'outil cornogramme ou encore peut-être des patients traceurs ou encore l'outil équipe. Et puis, tout ce que vous avez en interne à disposition, vos comptes rendus, tout ce qui a été mis en place pendant la crise. Les résultats apparaîtront sous la forme d'une synthèse graphique qui va se générer automatiquement et qui sera imprimable sur une page à quatre facile à communiquer, à afficher. Cette synthèse va permettre de mettre en évidence les points forts et les actions actions qui sont aussi intégrées dans un onglet séparé qu'on a prévu pour, en fait, prévoir la validation des actions. Alors, pour illustrer les propos, voilà l'exemple de la grille. Donc, vous voyez tout en haut, le thème est inscrit en haut et en gras, numéroté. Donc, ici, on est sur le cadre réglementaire et les ressources documentaires. En dessous, chaque critère apparaît sous la forme d'une question avec un numéro sur fond blanc. Pour chaque question, vous avez quatre modalités de réponses qui sont offertes. Oui, en partie, non ou non concerné. Ensuite, à droite du tableau, vous disposez de trois colonnes avec des champs libres pour compléter et pour argumenter vos réponses que vous avez données à chaque question. Que vous ayez des oui, non ou en partie, vous pouvez identifier les points forts, les actions mises en place, les points faibles, les difficultés et tout à droite, commencez à inscrire vos actions d'amélioration identifiées en réunion. Donc, vous avez tout sur un même écran. en fait. Si, par exemple, vous avez coché médico-social et qu'une question ne vous concernait pas, elle apparaîtrait sur fond grisé et donc, vous ne pourriez rien, vous ne pourriez pas remplir. Voilà, donc la grille est vraiment adaptée quand vous cochez en introduction. Oui, je veux bien, Marianne, que tu affiches la dernière diapo pour vous présenter la synthèse graphique. Voilà, un exemple. Donc, vous retrouvez pour chaque thème comment vous vous situez par rapport à vos réponses. Un deuxième graphique qui, lui, ne reprend que les réponses oui, sous forme de ce qu'on appelle toile d'araignée. Et enfin, la synthèse avec point fort, point faible qui vous permettra de communiquer facilement sur les résultats de cet outil. outil clé en main avec son mémo disponible là aussi sur demande. Sans anticiper ou sans aller trop vite sur la diapo sur les perspectives, ce qu'on peut peut-être d'ores et déjà dire, Brigitte, c'est que l'outil est en cours d'adaptation, notamment pour le secteur des soins primaires. Je te laisse en dire quelques mots. Oui, tout à fait. Tu fais bien de le préciser. C'était notre ambition au départ et puis on s'est aperçu que ça nécessitait quand même un temps un petit peu plus important de réflexion par rapport aux spécificités du secteur soins primaires. Et donc, il est en cours d'élaboration pour être réalisable à l'échelle d'une maison de santé ou d'une CPTS. Au niveau timing, il va être publié durant l'été. Voilà. On arrive à la fin de ce webinaire pour lequel on vous a présenté certes un panorama, un panel de ressources et outils. Dans tous les cas, le message principal qu'on veut vous passer, c'est que la mise en œuvre du retour d'expérience est une opportunité. c'est une opportunité pour améliorer les pratiques et les organisations et faire que nos pratiques et qu'on soit dans une démarche de résilience. Donc, je fais écho à l'interrogation de Geneviève, c'est-à-dire, oui, l'individu dans tout ça. Je crois que quand ce retour d'expérience est porté par l'institution en associant sur l'ensemble des parties prenantes, ça laisse la place de se poser la question sur nos pratiques et dans nos organisations, mais ça doit aussi laisser la place de l'accompagnement individuel des personnes. Je vous souhaite une très belle fin d'après-midi à tous. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501